Bonjour, Grosciadik, conseiller commercial pour la société Dietrich Véhicules. Je vais vous présenter les modules 7 sur une base de Volkswagen Cali, qui est certainement la meilleure voiture TPMR actuellement sur le marché. Nous allons passer sur la partie aménagée du véhicule. Vous y découvrez une rante d'accès en aluminium de nouvelle génération. Très simple d'utilisation, qui se déploie comme ceci. Remarquez la hauteur de seuil d'une vingtaine de centimètres, ce qui nous permet d'être en dessous des 23% de pente. Le décaissement en polyester d'une épaisseur de 0,8 mm, ce qui confère une isolation phonique optimum. Le décaissement d'une longueur de 142 cm sur une largeur de 76 cm, une hauteur d'accès au niveau du haillon de 145 cm et une hauteur intérieure de 147 cm. Le système de sécurité pour le fauteuil est assuré par 4 points d'ancrage, 2 enrouleurs à verrouillage électrique à l'avant et 2 enrouleurs manuels à l'arrière, ainsi qu'une ceinture de sécurité 3 points. Le système de ceinture XXL permet quant à lui de venir arrimer le fauteuil à l'avant avant de monter celui-ci dans le véhicule. Alors pour ce faire, il suffit d'actionner l'interrupteur placé sur le côté pour déverrouiller les sangs. Ensuite, actionner à nouveau l'interrupteur pour verrouiller les sangs. Il suffit juste de monter le fauteuil. On voit que si je m'arrête, les sangles font leur usage et me permettent ainsi de continuer sans effort à pousser le fauteuil. Le fauteuil est arrivé à l'avant, nous allons arriver à l'arrière. Pour cela, nous allons utiliser ces enrouleurs slide and pick qui se manipulent très facilement. On vient glisser directement sur les encroirs. Donc très simple, à plat sur le poché, on vient faire l'accroche. Ensuite, il suffit d'accrocher les sangs au fauteuil. De tendre grâce aux petites mollettes qui sont sur les enrouleurs. Voilà, le fauteuil est arrivé. Maintenant, nous allons passer à la ceinture de sécurité 3 points. Ceinture de sécurité qui va se fixer sur les enrouleurs. Elles sont équipées de petits ergots. Il suffit tout simplement d'accrocher la ceinture dessus. Même chose de l'autre côté. Pour un meilleur confort de celle-ci, n'hésitez pas à régler la hauteur en fonction de la personne. La personne et le fauteuil sont arrivés à la voiture. On peut refermer la rampe. Et nous sommes prêts à partir. Donc, à l'inverse maintenant, pour ressortir la personne à l'objet de tirer 8. Même principe. Utilisation très simple. Il suffit ensuite pour que cela soit détaché. Pour débloquer le fauteuil, il suffit simplement d'actionner ces petits leviers pour débloquer les sangles. Deux doigts suffisent pour envoyer ou enlever leur rouleur. Très simple. Ensuite, vous déverrouillez les sangles à l'avant. Même principe. Pensez à l'interrupteur. Il suffit maintenant de pousser légèrement le fauteuil vers l'avant. On peut ainsi facilement détacher le fauteuil à l'avant. Ramener les sangles dans le rouleur. N'oubliez pas d'actionner l'interrupteur. Ensuite, avec le système de rang nouvelle génération, vous avez la possibilité de revenir à une configuration d'origine du véhicule. C'est-à-dire d'avoir un coffre plat. La rang va se rabattre à l'horizontale sur le décaissement. Comme ceci. Vous retrouvez donc ainsi un véhicule avec une configuration d'origine. ... ... Sous-titrage ST' 501 ...